Bon, on va parler un tout petit peu du futur de la médecine, ou la médecine du futur, c'est un peu dans le désordre. La première question, et je m'amuse systématiquement à la poser, et certainement quand l'audience est médicale, c'est pourquoi changer ? Pourquoi changer ? Tout va bien. Tout va bien. Est-ce qu'on en est réellement certain ? Ça, ce sont les indicateurs clés de la médecine aujourd'hui. Le premier chiffre est un chiffre qui provient d'un rapport de l'OMS. 50% des actes que nous perpétrons en médecine ne servent à rien. Comment pourrait-il en être autrement ? Dans un système où on valorise le nombre d'actes, et non pas la qualité des actes. La Porsche, elle est chère à la fin du mois. Le deuxième chiffre est un chiffre qui correspond à l'inefficience dans le monde médical. 42% du budget de Maggie de Bloch part directement à la poubelle. Le troisième chiffre est un chiffre qui correspond à un rapport américain. Quand vous rentrez dans un hôpital, il y a 10% de chances que vous n'en sortiez pas du tout, ou beaucoup moins bien qu'à l'entrée. Et ceci n'a rien à voir avec la maladie en elle-même. C'est uniquement lié aux dégâts iatrogènes. Si je vous dis ce soir, vous allez prendre un avion et vous allez quitter Zaventem pour aller à Londres, il y a 10% de chances que vous n'allez pas atterrir. Est-ce que vous prenez l'avion ? Moi, je ne le prends pas. Le dernier chiffre correspond à un chiffre d'un rapport australien. Le nombre d'erreurs diagnostiques est de 5%. Un diagnostic sur 20 est totalement à l'ouest. Si je considère les États-Unis, le nombre d'erreurs de diagnostics par an aux États-Unis correspond à 19 millions d'erreurs par an. Voilà la médecine d'aujourd'hui. A la question rhétorique, peut-on faire mieux ? La réponse est sûrement oui. Le but final de cette médecine, c'est quand même d'obtenir des soins de santé qui soient optimisés, de bonne qualité, pour tous. Et je souligne bien, pour tous. Alors, on peut bien entendu se dire, mais pourquoi changer ? Continuons à faire ce que nous faisons actuellement. Et là, j'aimerais simplement citer Einstein. Insanity is doing over and over again the same thing and expecting different results. Mais c'est exactement ce que nos politiciens font aujourd'hui. Un des gros problèmes en matière de médecine, c'est la problématique des données. Pas d'obligation de données minimales et structurées. Dispersion des données. Absence de dossier unique. Nous sommes dans une situation totalement ubuesque. Il n'y a aucune obligation d'avoir un dossier médical informatisé. Il n'y a aucune obligation non plus à avoir une standardisation de ces données-là. Manque de données essentielles. La qualité et la quantité des données enregistrées posent également problème. Et je voudrais paraphraser ce Joël Dronay qui dit, aujourd'hui, il y a plus de données médicales sur Facebook que dans certains dossiers médicaux informatisés. Les Français ironisent. On parle du dossier médical personnalisé, le DNP. En fait, en France, on parle du dossier médical perdu. Il n'y a en grande majorité aucune donnée valable dans un dossier médical. Donc, on peut réellement se poser la question aujourd'hui. Où sont les données ? Quelle est la qualité de données ? Il manque des données en majorité. Et là, je vais reprendre quelqu'un, un personnage historique, qui dit la chose suivante par rapport à la médecine. Les médecins prescrivent des médicaments sur lesquels ils savent relativement peu de choses. Pour des maladies, pour lesquels ils savent encore moins. Et pour des êtres humains, pour lesquels ils ne connaissent rien. Avez-vous la moindre idée qui a dit ça ? C'est Voltaire. Et nous sommes actuellement dans une situation totalement comparable. Rien n'a changé. J'avais un prof de pharmacologie qui, quand il enseignait la pharmacologie, nous disait un médicament, c'est le domaine du généraliste, deux médicaments, c'est le domaine du spécialiste, trois médicaments, c'est le domaine du juriste. Parce qu'on ne contrôle absolument pas les interactions. Regardez simplement nos aînés et la liste de médicaments qu'ils ont, c'est totalement ubuesque. Il manque donc des données. Et en matière de données, j'ai besoin de différents types de données. Et les premiers éléments auxquels on va s'attacher maintenant, ce sont la mesure des paramètres physiologiques. C'est un paradoxe. Aujourd'hui, les médecins se basent sur des contacts ponctuels. Le contact qu'un malade chronique va avoir avec un patient, c'est, admettons, si tout va bien, un quart d'heure, 20 minutes, trois, quatre heures par an. Ceci correspond donc entre le soignant et le soigné, une discussion ou un contact qui correspond à moins de 0,01% d'une année. Et sur ce tout petit contact, nous allons prendre des décisions importantes. Nous faisons abstraction de toutes les données entre deux contacts soignant-soigné. Autre aspect totalement loufoque, ubuesque de la médecine d'aujourd'hui. Peut-on améliorer la mesure de certains paramètres physiologiques ? On va être confronté assez rapidement, et vous le savez déjà, à une pénurie médicale. Cette pénurie médicale va faire en sorte que, dans certaines régions, par exemple à la province de Luxembourg, on va voir apparaître ce qu'on appelle des déserts médicaux. Pas de médecin disponible. Si vous voulez un contact médecin, une des solutions pourrait être celle-ci. Ça ressemble à une sanisette. Vous rentrez dans cette cabine, après une minute ou deux, vous avez complètement oublié que vous êtes dans cette cabine, et vous êtes connecté par vidéoconférence avec un médecin, qui, contrairement à la consultation aujourd'hui, est obligé de vous regarder. Dans la plupart des consultations, allez aujourd'hui voir un médecin, il regarde son écran, il regarde ses papiers, il ne regarde pas le patient. Je l'ai testé pour vous. C'est excessivement marrant. Je suis allé à Paris, dans la société H4D, et cette cabine est en effet dotée d'un certain nombre de petites solutions technologiques. Donc il y a un stéthoscope connecté, il y a un otoscope connecté, il y a un tensiomètre connecté, une balance connectée, etc. Et donc tous ces renseignements sont envoyés en effet par le cloud aux médecins. Alors j'étais avec ma femme qui me dit, oui mais toi tu triches, parce que quand le médecin te dit, prends le stéthoscope, tu le mets au bon endroit. Mais je lui dis, qu'à cela ne tienne, rentre dans la cabine, on va voir ce que tu vas faire. Et donc le médecin lui dit, prenez le stéthoscope, elle prend le stéthoscope, il le met sur le front, bien entendu ce n'est pas très utile. Et puisque vous êtes en vidéoconférence, immédiatement on voit que ce n'est pas le bon emplacement. L'évolution en effet de cette technologie va aussi permettre d'avoir finalement des cabines ou des applicatifs qui vont tourner à domicile et qui vont permettre carrément en effet d'avoir un patient connecté. Ça ce sont les vêtements connectés de la société BioSerenity, qui est une autre société parisienne et qui a déjà breveté un certain nombre de capteurs, entre autres électrocardiogramme, électromyogramme incorporé aux vêtements, plétismographie également possible avec ce genre de système. Mais on va aller beaucoup plus loin et la prochaine vague disruptive est déjà là. Il y a bien entendu déjà, vous êtes tous connectés par un iPhone, un Android, avec une montre intelligente, peu importe, mais on va aller plus loin. On va aller plus loin avec en effet des capteurs qu'on va pouvoir positionner à la peau, voire même tatoués ou pourquoi pas aller implanter sous la peau. Et vous allez me dire, oui mais qui va accepter le fait d'aller se faire implanter une puce RFID sous la peau ? Sachez que c'est déjà fait. Et un des premiers pays où ça a été fait, c'est d'ailleurs en Belgique, où deux employés se sont fait implanter une puce RFID qui leur permet d'ouvrir la porte en arrivant à la société et d'activer leur ordinateur. Ça a été immédiatement suivi par une société scandinave, où ça a été fait pour 150 personnes. Et aujourd'hui aux États-Unis, on réfléchit très sérieusement en effet à équiper les gens avec ces puces RFID. Et en fait, le but final, c'est finalement d'aller créer une situation, un écosystème dans lequel on a un flux continu de données. C'est quand même un paradoxe. On a beaucoup plus de données sur notre bagnole que sur notre propre santé. Et pourtant je pense que notre santé prime par rapport à la santé de notre voiture. Et donc il y a certaines sociétés comme Verily qui se lancent dans d'énormes projets où ils veulent doter les patients de capteurs qui vont permettre en continu l'enregistrement d'un certain nombre de paramètres physiologiques et faire le lien avec la survenue ou non de maladie. Je suis ici aussi impliqué dans un projet qui s'appelle WeRIT for Health, qui est en fait un projet qui est un projet intérêt dans lequel on veut développer des vêtements connectés, mais être original dans ce domaine devient excessivement difficile. Ceci d'autant plus qu'il y a des petites sociétés ici qui, par exemple annoncées en novembre cette année, ont des petits systèmes qu'on peut mettre sur n'importe quel vêtement et n'importe quel vêtement va se transformer en vêtements intelligents, capables de mesurer un certain nombre de paramètres. Ça c'est pour la mesure de paramètres physiologiques. Autre paramètre qui m'intéresse, ce sont les paramètres biologiques bien entendu. Et en matière de paramètres biologiques, on a tous en images ces énormes laboratoires dont sont dotés les hôpitaux. C'est terminé ça. A terme ça va complètement disparaître. On va pouvoir faire de l'analyse biologique au pied du malade. Ici vous avez le système à botte qui est capable de mesurer un certain nombre de paramètres biologiques et vous l'avez comme un smartphone en fait dans la poche et vous allez faire votre tour de salle avec ce système là. Autre système qui est capable de mesurer le nombre de cellules dans le sang, donc les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes, et qui est disponible à domicile. On peut imaginer l'intérêt chez des patients qui sont traités pour un cancer, qui reçoivent de la chimiothérapie et qui peuvent donc tout à fait bien eux-mêmes, à domicile, mesurer le nombre de plaquettes de globules blancs et de globules rouges. Ici vous avez, on peut aussi avoir un frein à aller voir un médecin. On imagine la situation où vous suspectez que vous avez contracté une maladie sexuellement transmissible. Ce n'est pas toujours agréable d'aller voir un médecin dans ce contexte-là. Alors vous allez contacter MyLab, cette société vous enverra une petite boîte en carton et vous êtes capable de tester 6-7 maladies sexuellement transmissibles sans aucune intervention médicale. La même chose avec ce stick USB sur lequel on peut appliquer une petite goutte d'aide de sang. Chez un patient qui est porteur du virus HIV, on peut aller calculer à domicile la charge virale sans avoir recours avec un médecin. Ça c'est des choses simples, mais on va aller beaucoup plus loin. On va aller beaucoup plus loin en matière d'analyse biologique. Et ça, cet appareil s'appelle le Minion. Il n'a pas volé son nom. C'est un petit appareil capable de séquencer un génome. Il a été utilisé dans la crise de l'ébola et il a permis en effet de séquencer le génome de l'ébola. En fine, ce que nous voudrions avoir, c'est la possibilité de séquencer un génome au pied du lit du malade et ce sera très certainement possible dans un laps de temps relativement court. Autre applicatif, et c'est issu d'une histoire qui est assez amusante. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire-là. C'est les fameux chiens renifleurs, les chiens qui sont utilisés par les douanes, qui sont capables de détecter la présence d'un cancer pulmonaire dans l'air exhalé. En fait, le principe est assez simple. Dans l'air exhalé, vous avez des composants organiques volatiles. Et ces chiens sont capables de reconnaître un profil de composants organiques volatiles qui signent la présence d'une maladie. Alors ce qui est marrant, c'est que 1, le chien est capable de détecter que le patient est porteur d'un cancer pulmonaire. Il peut aussi différencier s'il s'agit d'un carcinome épidermoïde ou d'un adénocarcinome, qui sont les deux formes histologiques du cancer pulmonaire. Mais dans les carcinomes épidermoïdes, il peut aussi détecter si ce carcinome épidermoïde est muté pour un gène EGFR. Donc ça peut aller très loin. A partir de là, Rosman Haïk de l'Université de Tel Aviv a dit, je vais essayer de développer le sniffone, qui est un appareil qui peut faire une analyse d'un profil de composants volatiles organiques. Et aujourd'hui, ce sniffone existe. Il a été sponsorisé par la Commission européenne en matière de développement. Et il est capable de détecter et de poser le diagnostic de 17 maladies différentes. Aujourd'hui, l'Université de l'Illinois est en train de miniaturiser ces techniques de telle façon à ce qu'on puisse l'implémenter sur un smartphone. On a parlé des composants volatiles organiques. La voie aussi peut être signature de maladie. Ce sont des travaux qui ont été menés par la Mayo Clinic, où simplement sur l'analyse du profil vocal, on peut déterminer si vous êtes à risque de maladie cardiovasculaire ou à risque, par exemple, d'une maladie dépressive. Donc, on reprend cette idée de cette petite cabine, de cette petite salisette, développée avec un sniffone, développée avec un analyser vocal. On peut donc pousser beaucoup plus loin le concept de la télémédecine. Mais on va encore aller une étape un tout petit peu plus loin et dire, j'ai en effet mes paramètres physiologiques, j'ai un certain nombre de paramètres biologiques, je peux détecter en effet le génome, je peux analyser mon génome à un prix excessivement bas. Pour une centaine de dollars, on aura l'analyse du génome complet, mais pourquoi pas analyser aussi le microbiome intestinal. Il y a des papiers très intéressants qui sortent aujourd'hui en cancérologie, où on met un lien entre la manière dont les patients vont réagir à une chimiothérapie et leur microbiome intestinal. En fait, nous sommes des apprentis sorciers en médecine aujourd'hui. Nous ne comprenons pas la moitié de ce que nous faisons. Et avec justement ces données massives qui proviennent du génome et du microbiome, on commence enfin à comprendre, à lever un coin du voile sur la manière dont certaines personnes vont réagir à des traitements systémiques en oncologie. Alors si vous prenez en effet la totalité de la cascade des omixes, vous prenez le microbiome, vous prenez les paramètres physiologiques, vous prenez les paramètres biologiques, là on commence à pouvoir aborder le concept de la médecine de précision. Et en fait, cette initiative a déjà été lancée par Barack Obama aux États-Unis, qui s'appelle le Precision Medicine Initiative. Le but de cette initiative, c'est de connecter un million de citoyens américains avec des capteurs qui mesurent les paramètres physiologiques. On va faire une analyse du génome pour ces citoyens et on va aussi analyser le microbiome intestinal. On va les suivre prospectivement et on va enfin comprendre les raisons mêmes de la genèse de certaines maladies. Les Chinois font pareil, ici une annonce qui a été faite le 8 novembre 2017 sur une province de Chine, ils vont faire exactement pareil, analyser le génome de un million de citoyens chinois, les suivre prospectivement et évaluer comment arrivent les maladies. Mais les anglo-saxons nous disent bien « Genetics loads the gun, environment pulls the trigger ». C'est très bien d'avoir le génome, c'est très bien d'avoir le microbiome intestinal, mais il est impératif d'avoir aussi des informations sur l'environnement. Et donc, il serait utile d'avoir une idée sur le taux de pollution, l'humidité, la luminosité, l'environnement dans lequel le patient vit de façon régulière. Et donc, c'est ce que j'appelle finalement l'exposome. À côté de toute la cascade des omics, il faut aussi envisager d'avoir tous ces capteurs à disposition qui permettent de récolter des informations de l'environnement dans lequel le patient se trouve. Paramètres provenant de l'imagerie. Donc, rappelez-vous, on a fait la physiologie, on a fait la biologie, on attaque l'imagerie. En matière d'imagerie, il faut bien savoir qu'on peut déjà utiliser de l'intelligence artificielle pour faire de l'analyse de l'image. Et en règle générale, quand on utilise cette intelligence artificielle, elle fait au moins aussi beau, aussi bien, voire même nettement mieux que l'observateur humain. Ça a été démontré, entre autres, dans l'analyse des cancers pulmonaires et également dans le cancer du sein. On a des résultats qui sont meilleurs, qui sont plus rapides que l'observateur humain. A tel point qu'aujourd'hui, on considère que ne pas prendre ce virage de l'intelligence artificielle en matière d'analyse des lames histopathologiques est une erreur fondamentale, voire immorale et non éthique. Et un des avantages, bien entendu, c'est la rapidité avec laquelle on peut faire ses analyses par rapport à un humain qui, lui, se fatigue, qui peut se tromper, etc. Autre aspect de l'imagerie, c'est la radiologie. Et j'adore faire des présentations devant les radiologues parce que le spectacle, à ce moment-là, est vraiment dans la salle. En matière de radiologie, il faut bien vous dire que nous sommes à l'aube d'une transformation majeure. Une des raisons, c'est entre autres cette information-là qui est passée totalement inaperçue au niveau du monde radiologique et qui est le rachat par IBM d'une société qui s'appelle Merge. Alors Merge, aux États-Unis, est une grosse société. C'est une société qui détient au total 7000 PACS. Les systèmes de PACS sont les systèmes de stockage de l'imagerie. Donc IBM vient de mettre main basse sur le contenu de 7000 PACS aux États-Unis avec comme unique but de faire jouer son intelligence artificielle à la lecture automatique de l'image. Et là, je raconte une petite histoire qui fait énormément plaisir aux radiologues. On a utilisé des pigeons pour lire des mammographies. Après 15 jours, le pigeon est capable de détecter des microcalcifications bénignes, de les différencier des microcalcifications malignes. Là-dessus, le radiologue me dit « Nous ne sommes pas des pigeons ». Sur ce, je lui réponds « En effet, rappelez-moi votre durée de formation. N'était-ce pas 12 ans ? Le pigeon, c'est qu'un jour. » Et il y a un autre élément fondamental qui vous différencie des pigeons. Le pigeon, je peux le payer avec des graines. La vraie morale de l'histoire, c'est qu'en fait, l'œil humain voit en 500 pixels. Un pigeon voit avec une résolution de 5000 pixels. L'intelligence artificielle a une résolution quasi infinie. Et donc, on se retrouve dans une situation un peu embarrassante, je l'avoue pour les radiologues, où il va très rapidement devoir se poser les réelles questions, ou changer de métier, ou faire carrément autre chose. J'en veux pour preuve cette annonce qui vient de paraître. La semaine prochaine, il y a le RSNA. Le RSNA, c'est le plus gros congrès au monde de radiologie. Et pour la première fois, il y a plus d'une centaine de présentations orales qui sont totalement liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle en matière de lecture automatique de l'image. Ce n'est pas le seul domaine où on peut utiliser cette intelligence artificielle pour lire automatiquement des images. Ici, une annonce que je trouve personnellement excessivement marrante. Ce sont deux adolescents de 14-15 ans qui ont développé un système qui permet de détecter automatiquement la rétinopathie diabétique. Donc, on fait des fonds d'œil, on capte des images, et ces images, en fait, sont tout simplement lues par de l'intelligence artificielle qui va reconnaître des profils qui sont typiques pour une rétinopathie diabétique. L'avantage, bien entendu, c'est que si vous commencez à faire ça, si on prend uniquement aux États-Unis, le nombre d'examens qu'il faut faire aux États-Unis correspond à 32 millions par an. Si on utilise telle forme d'intelligence artificielle, nous serions capables de faire 260 millions d'analyses d'images par jour. La messe est dite. Plus besoin d'ophtalologues non plus. En matière des dermatologues, c'est exactement pareil. Il y a maintenant des petits applicatifs qui peuvent capter une image. Cette image est envoyée par le cloud, ou bien déjà sur des smartphones, tout à fait capables de reconnaître le profil de l'image et de poser le diagnostic, par exemple, d'un mélanome, sans intervention médicale aucune. On arrive dans un contexte où j'ai énormément de données, des capteurs qui envoient de façon systématique, en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des paramètres biologiques, des paramètres physiologiques, des paramètres biologiques. Je peux aussi démultiplier le nombre de sources et le nombre de paramètres que je peux enregistrer, de façon beaucoup plus continue, et de l'imagerie. Avec l'exposome, j'arrive dans un contexte de big data. Et pour gérer ce contexte de big data, il est bien entendu impossible, en tant qu'humain, de le gérer. Et quand j'enseigne aux étudiants de médecine, je dis, votre métier va totalement changer. Vous ne poserez plus de diagnostic, et vous ne ferez surtout plus de choix thérapeutiques. Comment pourrait-il en être autrement ? Dans un système où vous avez des milliers de données par patient, c'est totalement impossible. Le choix d'un traitement est la résolution d'un algorithme, avec un nombre de variables définis. Pour chacune des variables, nous essayons, de façon excessivement subjective, à y rajouter une certaine valeur pondérale. Dès le moment où vous avez des milliers de variables, la messe est dite. Alors, cet nouvel écosystème, il va se baser sur l'Internet des objets, sur le big data, l'intelligence artificielle, les solutions plateformes, le blockchain et le cloud. Commençons d'abord par l'Internet des objets. On constate clairement aujourd'hui qu'on parle de plus en plus du concept de Smart Health in a Smart City. Et c'est exactement connecter le patient. Le patient est un objet connecté, dans la ville connectée. On aura des paramètres qui correspondent à des paramètres physiologiques, des paramètres environnementaux, des paramètres biologiques, de façon continue. On va certainement prendre un virage relativement rapidement, vers les concepts de E et de M Health et probablement beaucoup plus rapidement vers le M Health. Deuxième concept, dans l'écosystème, le big data. Et quand on parle de big data, on retrouve les données qui proviennent des medical sensors, on retrouve les données qui sont dans les systèmes informatisés des hôpitaux, les données dans l'imagerie, ça c'est également de l'imagerie, les publications médicales, c'est quand même marrant. En fait, il faut savoir que le nombre de publications qui sortent aujourd'hui est illimité. « Aujourd'hui, si je m'autoproclame spécialiste dans, admettons, je ne sais pas moi, le cancer pulmonaire, il faut au minimum par jour que je lise entre 17 et 30 papiers par jour. 365 jours par an. » La messe est dite. IBM Watson est capable d'enregistrer 800 millions de pages à la seconde. Et contrairement à IBM Watson, IBM les retient, pas moi. Donc la messe est dite. « Human genome », « L'exposome », on en a parlé. Et quand on voit l'explosion également des objets connectés par individu, il y avait à peu près 0,08 objets connectés en 2003. Nous sommes déjà à 6,58 objets connectés par individu et ça ne va qu'augmenter dans les années à venir. Alors la problématique des médecins, on l'a déjà évoquée en partie. La plupart des médecins aujourd'hui vont exercer dans un monde où il n'y a quasiment pas de données ou très peu. Ils vont aussi générer très très peu de données. Et il y a une raison pour ça. Dès le moment où ils génèrent beaucoup trop de données, il y a moyen de contrôler ce qu'ils font. Donc la transparence est un danger quelque part. Les médecins clament aussi qu'ils pratiquent l'art de la médecine. C'est justement parce qu'on considère que la médecine est un art, que nous sommes dans des chiffres clés dont nous avons discuté tout au début. La médecine ne devrait pas être un art. La médecine devrait être une science. On est loin du compte. Et je disais tout à l'heure qu'on a eu une explosion des données publiées. Et vous ne pouvez tout simplement plus suivre. Donc c'est un problème de données et de gestion de données. Et donc ça, on l'avait dit. Excusez-moi, c'est revenu deux fois. Il est donc grand temps d'arriver dans un système où ce sont les données qui vont nous permettre de prendre des décisions adéquates et de gérer de façon adéquate les patients. Mais dès ce moment-là, dès qu'on considère cette quantité de données, on rentre dans une autre problématique qui est ce qu'on appelle le inbox overload. On va être submergé de données. Et nous ne pouvons pas le gérer. Sauf si on utilise, bien entendu, de l'intelligence artificielle. Et en matière d'intelligence artificielle, je voudrais raconter l'histoire d'IBM et de Watson. Donc on sait très bien qu'IBM a développé un logiciel qui s'appelle Watson qui au départ était développé pour battre l'humain dans un jeu qui s'appelle Geopardy. Ceci date de 2011. Immédiatement après, ils ont signé des contrats de collaboration, entre autres avec le Memorial, où ils étaient capables d'enregistrer les données de 37 000 patients cancéreux par an dans le réseau hospitalier du Memorial. Et aujourd'hui, ils ont 10-15 collaborations avec des grandes institutions américaines. Donc le nombre de données de patients cancéreux qui rentrent dans IBM Watson se calcule aujourd'hui par centaines de milliers de patients. L'idée d'IBM est fort simple. C'est de dire, OK, à partir de l'enregistrement de certaines de ces données, je peux établir un certain profil. Si moi, oncologue lambda, j'ai un patient devant moi, je vais rentrer un certain nombre de caractéristiques qui seront reconnues par IBM en disant, ça, c'est un profil que je connais, je l'ai déjà vu. Pour ce type de profil, c'est ce type de traitement que je peux appliquer et la messe sera à nouveau dite. Donc, Big Data, Deep Learning et passer au device intelligent. Donc, on va totalement changer l'écosystème. On va aussi pouvoir découvrir des liens présumés, mais aussi découvrir des liens qu'on ne suspectait même pas en faisant ces analyses de Big Data. Ça change totalement également l'approche scientifique au niveau médical. Les machines et le Deep Learning basés sur ces techniques-là vont permettre justement le développement des devices intelligents qui seront capables de donner des recommandations aux patients, vont permettre également une recherche beaucoup plus intelligente, faire de l'analyse prédictive et aussi développer des chatbots médicaux. Alors, quelle est l'opinion des penseurs visionnaires en matière d'intelligence artificielle ? Alors, ce qui me frappe, c'est celui-ci, qui est en fait un des cofondateurs de Google, qui dit qu'il voyait bien l'avènement de l'intelligence artificielle, mais que le développement de cette intelligence artificielle va beaucoup plus vite que ce qu'il ne suspectait. Le patron d'IBM clame aujourd'hui que les ordinateurs vont largement surpasser les capacités cognitives humaines, en particulier dans le monde médical. Et pour la toute première fois, et c'est une information qui est tombée le 21 novembre, il y a quelques jours, il y a une intelligence artificielle qui a passé les examens finaux de médecine en Chine et qui les a réussis. Alors, la question qui se pose par rapport au monde médical, est-ce que le monde médical est prêt à accepter ce concept d'intelligence artificielle ? Ce qu'on peut dire, c'est que s'ils ne le sont pas aujourd'hui, c'est déjà trop tard, parce qu'ils vont être complètement largués par l'intelligence artificielle. et on va, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, cette vague disruptive, elle est déjà là, elle est déjà en train de se mettre en place et on le voit clairement dans les milieux qui sont totalement focalisés sur l'analyse de l'image. Je vous ai parlé de IBM. IBM est assez illustratif du concept. Il faut savoir que dans certains hôpitaux, maintenant en Inde et aux États-Unis, on utilise déjà IBM pour faire des choix thérapeutiques. On a comparé le choix thérapeutique en cancérologie fait par l'intelligence artificielle de type IBM à celle du médecin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est concordant, encore heureux. Par contre, ce qui est la mauvaise nouvelle pour les oncologues, c'est que 30% d'options thérapeutiques sont suggérées par IBM en supplément par rapport aux options thérapeutiques proposées par l'être humain. Donc, les choix sont les mêmes, mais il y a 30% de plus d'options thérapeutiques tout simplement parce qu'IBM est à jour et l'oncologue ne l'est pas. DeepMind est aussi en train de développer d'énormes collaborations dans le NHS, donc le National Health Service en Angleterre, où ils ont mis main basse sur plus de 1,6 million de dossiers médicaux. Et pour la petite histoire, les patients n'avaient pas été mis au courant. On a tout à l'heure parlé des chatbots. L'exemple typique, c'est Babylon. Babylon est une société qui développe un chatbot médical. ils ont signé un contrat de collaboration à nouveau en Angleterre avec l'NHS, tout simplement pour trouver une solution à l'engorgement aux urgences. C'est un peu la cour des miracles, les urgences en Angleterre. Et donc là, en effet, vous avez un chatbot qui va commencer à faire un anamnèse et qui, en fonction des réponses données, va réorienter ces questions. Donc, on voit tout doucement apparaître des chatbots qui vont tout simplement remplacer les soignants. Donc là, l'intelligence artificielle est réellement devenue le stéthoscope du 21e siècle. Et alors, cette intelligence artificielle ne fera qu'exploser, tout simplement, parce que c'est une technologie avec une barrière qui est relativement restreinte et qui est décentralisée. Et donc, l'impact de cette intelligence artificielle dans le monde médical sera majeur. On va atteindre le point de singularité. Certains disent 2029, Ray Kurzweil pense que ce sera 2029, d'autres disent que ce sera un peu plus loin. Mais finalement, la date, peu importe la date, ce n'est plus tellement loin. On pense, en effet, que bientôt, tout simplement, cette intelligence va dépasser l'intelligence humaine. À nouveau, information reliée par le patron d'IBM qui pense, en effet, que les ordinateurs vont très rapidement nous dépasser et Kurzweil qui clame que le point de singularité sera atteint en 2029. Alors, il y a un débat qui est assez intéressant à suivre, qui est le débat entre Gates d'une part et Elon Musk d'autre part. Moi, je suis un fan d'Elon Musk. Je trouve ce type tout simplement génial. Et ils débattent aujourd'hui sur le danger de l'intelligence artificielle. Bill Gates est assez rassurant. Musk ne l'est pas du tout. Mais en fait, je pense que ce qu'il faut simplement se souvenir, c'est que si un jour on arrive à faire cette fusion entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, ce n'est pas trop cette fusion qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est surtout la fusion entre l'intelligence artificielle et la stupidité humaine. Donc, on devrait clairement se préoccuper finalement de ce type de problème. Alors, dans un tel écosystème avec énormément de données, avec de l'intelligence artificielle, il va falloir aussi envisager d'autres structures informatiques. Nous sommes tout simplement en matière d'informatique des dinosaures dans le monde médical. Il faut simplement savoir que quand on regarde des sociétés telles que des assurances, des banques qui investissent à peu près 10% de leurs bénéfices consolidés annuellement dans du développement en Haïti, il faut savoir que dans le monde hospitalier, c'est inférieur à 2%. Nous sommes totalement largués. Totalement largués. Nous travaillons aujourd'hui avec un dossier médical informatisé qui est complètement périmé. Il date des années 80-90. Imaginez-vous qu'on vous donne un jeu vidéo des années 80-90. C'est exactement pareil. Ce système-là ne nous permet pas de récupérer des données, ne nous permet pas de nous connecter, d'avoir des objets connectés qui nous envoient des informations de façon continue. On est complètement largués. Alors, il y a beaucoup de problèmes, mais ce qui est intéressant, c'est que des solutions sont assez transversales. Et donc, c'est l'idée même de la solution d'une plateforme. Donc, développer des plateformes pour résoudre une multitude de problèmes avec des solutions qui, elles, sont transversales et qui, finalement, sont quasiment toujours les mêmes. Et on voit, en effet, que ces plateformes sont en train de se mettre en place avec des systèmes intégrés qui permettent l'acquisition des données dans des formats standardisés, stockage des données, échanges des données, analyse des données, sécurité et sauvegarde de la vie privée. Et moi, je suis un martien et je l'assume complètement. Mais en matière de vie privée, il faut arrêter une fois pour toutes de déconner. Nous n'avons plus de vie privée. Si quelqu'un pense qu'il a encore une vie privée, qu'il lève la main. Dès le moment où vous acceptez le principe que vous avez dans votre poche un smartphone, un Android, un iPhone, vous n'avez plus aucune vie privée. Et je voudrais inverser le paradigme et dire, moi, en tant que citoyen, j'ai une obligation morale à ce que mes données soient utilisées pour de la recherche scientifique. Et si je ne le fais pas, je devrais être pénalisé. Et c'est ça le principe qui va probablement être le principe prépondérant. On le voit arriver dans les pays scandinaves. Les gens d'office acceptent l'idée que leurs données sont utilisées à titre de recherche. Et s'ils refusent, ils peuvent le faire. C'est le concept du opting out. Mais à ce moment-là, ils sont pénalisés parce que leurs assurances coûtent plus cher. Et une des solutions pour maintenir un semblant de vie privée ou de privacy des données, c'est le concept du blockchain. Et en matière de blockchain, j'ai des geeks devant moi, je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est qu'un blockchain. Mais il est clair que ce blockchain, en matière médicale, va permettre en effet de décentraliser, pas une autorité centrale. Ce sera nettement plus efficient. Il y aura quand même un semblant de sécurité et il y aura également une disponibilité des données. L'advantage du blockchain, c'est justement cet échange de données entre trusted users. Et on voit l'avènement ou l'intérêt du blockchain dans différents domaines, entre autres dans la traçabilité des médicaments, l'authentification des dossiers médicaux, les contrats, les essais cliniques, la médecine de précision, la recherche génomique, les dossiers médicaux informatisés et l'interopérabilité au niveau d'une région ou au niveau d'un pays. Preuve que c'est en train de changer cette annonce-ci où finalement le CDC, Center of Disease Control, aux États-Unis, réfléchit à l'utilisation de la technologie blockchain en matière épidémiologique. IBM Watson s'est mise à table avec le FDA parce qu'elle réfléchit avec le FDA sur la possibilité d'un échange sécurisé de données médicales dans un contexte de blockchain. Dernier élément, le cloud. Aujourd'hui, quand on parle de cloud au responsable IT d'un hôpital, il fait une crise d'apoplexie. Il fait des boutons. L'avenir, c'est bien entendu le cloud et on va devoir se bouger vers le cloud. Il n'y a pas d'autre solution. La médecine ne le fait pas encore mais attachez vos ceintures dès le moment où elle le fera, ça va exploser. Ici, l'intérêt, bien entendu, que les GAFA, le GAFAMA et le NATU a dans le cloud et dans la médecine illustré par ce précepte-ci où Amazon investit massivement dans une petite société qui s'appelle Grail. Grail veut tout simplement développer un test qui permet sur la simple prise d'une gouttelette de sang de déterminer si vous êtes porteur d'un cancer, oui ou non. Elle veut simplement investir dans cette technologie parce qu'elle espère bien que Grail va travailler avec le cloud Azure. L'avantage de ce cloud, c'est la possibilité de rénover et de moderniser le monde hospitalier et il en a grand besoin. Deux, c'est également de combattre l'obsolescence du hardware, c'est également d'augmenter les services et également d'avoir une maintenance offline. Ça, c'est vraiment les avantages du cloud. Et donc, en fait, quand on reprend les différents éléments, le big data, l'intelligence artificielle et la technologie des blockchains, on a le nouvel écosystème. Ce nouvel écosystème existe déjà, mais il ne faudra surtout pas oublier que dans ce nouvel écosystème, il faudra appliquer le principe du KISS. Keep it simple and stupid. La littératie numérique d'un médecin n'est pas supérieure à la littératie numérique d'un chimpanzé. Donc, il va falloir en effet simplifier l'accessibilité à ces systèmes. J'en veux pour preuve ce que vient de dire en octobre 2017 le président du American Medical Association qui fait le constat que la plupart des médecins sont en train de partir dans une maladie qui est vraiment hype, qui est le burn-out. Et une des raisons principales de ce burn-out, c'est justement cette complexité numérique. Il faut quand même savoir que 50% des généralistes en France ne sont pas connectés à Internet. Donc, ça pose d'énormes problèmes. On parle du manque de littératie numérique dans la population générale. Ne vous faites aucune illusion, l'âge moyen des médecins en Belgique est de 57 ans. Beaucoup de ces médecins-là ont très peu de connaissances en matière numérique. Donc, il faut un changement de paradigme. Ce changement de paradigme dans ce nouvel écosystème est entre autres le concept du Pre-Primary Care, c'est-à-dire en fait la prise en charge par les patients de leur propre santé et ils le font déjà parce qu'on sait très bien que les patients vont aller sur les réseaux sociaux, discuter, vont rechercher de l'information, pourquoi pas sur Wikipédia ? Et quand on me dit Wikipédia ne vaut pas un clou, arrêtons cette bêtise. Par exemple, au NHS l'année dernière, il y a un oncologue qui a été payé pendant un an de temps plein tout simplement pour aller rechercher toutes les coquilles en matière d'oncologie sur Wikipédia. On va partir de la consultation au domicile du médecin à la consultation au domicile du patient sans présence médicale. Je vous ai parlé des cabines H4D tout à l'heure mais je vous ai aussi dit qu'il y a des systèmes qui se développent maintenant qui permettent en effet de mesurer des paramètres physiologiques à domicile. Ce système-là qui coûte à peu près 200-250 dollars permet de mesurer six paramètres physiologiques tout simplement en posant quatre droits sur la machine. On va aussi évoluer d'un monde hospitalier que nous connaissons aujourd'hui vers un système où on n'a plus besoin de structures hospitalières telles que celles-là. On va de plus en plus évoluer vers le home hospitalisation au lieu de l'hospitalisation. Et ça me fait franchement rigoler quand je prends l'autoroute ici vers Bruxelles et que je vois l'hôpital de demain Mont-Légia. Il faut déjà savoir qu'il y a 10 000 lits de trop en Belgique et qu'on n'a pas tenu compte bien entendu de toute cette nouvelle technologie quand on a construit ces superstructures hospitalières. Et je prédis qu'une grande partie de ces superstructures vont tout simplement être vidées de leurs substances. Ce n'est pas grave, c'est vous et moi qui l'avons financé. Donc, on va passer pour les maladies chroniques vers un système de maintien des patients à domicile. J'étais avec une délégation Wallonne en Suisse il y a quelques mois et en fait les Suisses depuis 20 ans ont pris l'option on garde le chronique à domicile le plus longtemps possible. Et quelle que soit la couleur politique à la tête de l'État de Vaud, cette politique a été maintenue ? Je vous laisse imaginer si nous avions fait la même chose en Belgique. Mais en Belgique ce n'est tout simplement pas possible. Parce que si vous avez un gouvernement de gauche qui fait quelque chose immédiatement après le gouvernement de droite détricote immédiatement après le gouvernement de gauche redétricote etc. Les politiciens chez nous n'ont aucune vision. La seule vision qu'ils ont c'est leur réélection. D'autres pays par contre ont une réelle vision. ça c'est l'annonce qui a été faite par le NHS. Le NHS est en train de mettre le paquet sur l'hospitalisation à domicile. Ils investissent 6 milliards de livres par an. A titre de comparaison Maggie de Bloch investit 3,5 millions d'euros par an en matière de médecine connectée. Conclusion on va donc évoluer vers un système dans lequel nous aurons de plus en plus de médecine connectée ce qui coûtera beaucoup moins cher à la société et qui sera nettement plus efficace. On constate aussi que si nous pouvions faire ce virage immédiatement nous pourrions immédiatement faire des économies majeures. Et on a calculé aux Etats-Unis que le virage vers la médecine collectée déjà maintenant permettrait de faire une économie de 7 millions de dollars annuellement. des grosses sociétés s'y intéressent on a cité les GAFAMA Google, Apple, Facebook Amazon, Microsoft Alibaba, Netflix Airbnb, Tesla, Uber qui investissent à concurrence de centaines de millions de dollars dans des projets de médecine connectée mais d'autres commencent à s'y intéresser également Qualcomm qui est la téléphonie américaine qui est en train en effet de développer l'écosystème et qui espère que finalement le marché qui va suivre à la mise en place de cet écosystème va représenter un trillion de dollars annuels et en fait je voudrais reprendre ceci on constate déjà que tout ce qui est requis pour cet écosystème est déjà disponible le problème et c'est le problème du politicien aujourd'hui c'est qu'il faut bien entendu maintenir le monde hospitalier tel que nous le connaissons parce qu'on ne va pas fermer les hôpitaux il faut continuer à soigner les patients mais il faut massivement introduire de l'argent dans le développement de ce nouvel écosystème et on n'a pas d'argent et donc Jérémy l'a dit en guise d'introduction il y a un deuxième problème et c'est le manque de culture au niveau du monde hospitalier et j'adore faire des présentations au niveau médical où je montre beaucoup plus d'applicatifs qui sont plus directement liés à la pratique médicale et c'est la soupe à la grimace quand je fais ça il y a un manque de culture crasse au niveau médical et pourquoi ? parce qu'on défend un certain nombre de prérogatives personnelles il est bien clair que si on peut automatiser un certain nombre de choses on parlait de la radiologie mais si on peut automatiser l'anapath la radiologie tout ce qui est analyse de l'image est techniquement c'est faisable et à ce moment là il faut bien vous dire que les traites pour la Porsche ou la Jaguar à la fin du mois seront plus difficiles à payer en guise de conclusion standing is the fastest way of going backwards et c'est exactement ce que nous faisons en matière de santé publique nous ne bougeons pas donc nous prenons un retard énorme j'avais été invité à la commission européenne il y avait les gens de l'Estonie qui étaient là en Estonie c'est un petit pays 1,5 million d'habitants ils ont connu l'ère soviétique et le communisme une fois qu'ils sont sortis de cette ère ils ont pu investir massivement dans leur secteur de santé publique c'est probablement le pays le plus connecté en Europe j'étais à Paris 2.0 il y a quelques mois qui est complètement délicacé à l'e-santé et la médecine connectée j'ai vu ce que sont en train de faire les Kenyans ils ont des années lumière d'avance sur nous pourquoi ? parce que nous sommes empêtrés dans un système qui est complètement complètement obsolète complètement dépassé et que de changer de ce système là vers un nouveau système nous coûtera excessivement cher tandis que eux n'ont pas de structure et donc la mise en place de ces structures là est une logique implacable je vous remercie pour votre attention j'imagine qu'il va y avoir des questions on veut bien commencer alors par rapport à au point de vue culture il va y avoir un changement de culture énorme surtout dans les pays comme l'Europe les Etats-Unis etc les Etats-Unis peut-être un peu plus facilement comment est-ce que vous imaginez que ça va arriver en fait est-ce que c'est les nouveaux médecins les jeunes médecins qui commencent maintenant parce que des ovnis comme vous il n'y en a pas des masses dans le monde de la médecine et donc où est-ce que ça va venir d'autres pays comme par exemple Kenya Estonie etc qui vont avoir un moment force d'exemple et vont être obligés de passer un moment non je pense que ce sera un scénario catastrophe c'est à dire que nous savons déjà qu'aujourd'hui le budget annuel santé publique est de 24 milliards ce budget augmente chaque année à peu près de 6% donc on va droit dans le mur on va droit dans le mur financièrement c'est tout simplement intenable et je pense qu'on va vraiment péricliter avant d'avoir le courage politique de se dire maintenant il faut changer la culture médicale elle était des années lumières de ce qu'il faut faire aujourd'hui et les jeunes médecins c'est parfois encore les pires ils ont plus à perdre que moi moi je suis un vieux coton dans le domaine moi dans 6-7 ans c'est terminé donc c'est pour ça que je peux me permettre de dire ceci mais quand j'ai en face de moi des jeunes quand je vois des jeunes qui se destinent à la radiologie j'ai envie de leur dire mais qu'est-ce que vous allez faire là-dedans c'est fini si il y aura besoin de quelques radiologues mais la grande partie de l'activité de la radiologie de l'analyse des lames en pathologie tout ça ça va disparaître ça va être automatisé mon métier en grande partie va disparaître quelle est la valeur ajoutée d'un radiothérapeute encore aujourd'hui si je m'intéresse à ce domaine là c'est parce que j'ai vu l'évolution technologique dans mon domaine je compare ce que je faisais il y a 30 ans digne du Moyen-Âge à ce que je fais maintenant on est peut-être en renaissance on va dire d'accord mais le calcul de la distribution de la dose moi j'ai encore fait ça à la main aujourd'hui c'est l'ordi qui le fait choisir le nombre de faisceaux la pondération des faisceaux c'est pas moi qui le fais il est plus rapide et plus intelligent que moi d'accord contourage des cibles pour l'instant c'est moi qui le fais mais dès qu'elle a l'intelligence artificielle pourra le faire à ma place c'est terminé alors la vraie morale de l'histoire c'est quoi c'est de revenir aux vraies valeurs de la médecine mais ce n'est pas sur ces vraies valeurs là qu'on a sélectionné les gens et les vraies valeurs de la médecine c'est quoi c'est l'empathie l'écoute l'accompagnement l'explication aux patients ben je ne pense pas que ce sont les critères sur lesquels on sélectionne les gens aujourd'hui et c'est pas comme ça que fonctionnent les hôpitaux et quand je vois le contenu de certains cours je tombe à la renverse je raconte toujours la même anecdote mais je croisais à un étudiant de 5e ou de 6e année qui trimballait derrière lui une valise d'LC et je lui dis mais tu vas où ben je vais à mon examen intégré de médecine interne j'ai dit mais il y a quoi dans ta valise ah ben c'est un examen un livre ouvert on a le droit à consulter nos sources je dis et ça tu n'as pas le droit donc il me dit complément ridicule complément ridicule et on axe encore on part d'un précepte qui est dogmatique la connaissance théorique vous préserve de l'erreur grossière foutaise c'est de la foutaise emballée ça c'est absolument pas vrai chercher l'information là où on doit la trouver c'est ça qu'on doit leur apprendre apprendre à travailler en équipe apprendre l'approche humaine en médecine mais c'est pas ce qu'on fait je suis parfois sidéré d'entendre des jeunes des jeunes étudiants de médecine je vais manger aux messes à l'hôpital j'ai parfois le plaisir entre guillemets d'écouter leurs conversations c'est sidérant tu vas faire quelle spécialité ? celle-là pourquoi ? parce qu'on ramasse beaucoup d'argent dépêche-toi dépêche-toi parce que ça ne va pas durer plus la spécialité est technique plus vite elle va disparaître alors merci pour la présentation qui est dite vraiment des présentations du dédié qu'amène c'est vraiment parfait on est en pleine dent moi j'ai une question par rapport à tout ce qu'on a vu effectivement la techno est là au niveau intelligence artificielle et tous les algorithmes il y a une question ma problématique c'est avec tous ces thèses qui se font à la maison sur des maladies quand même dures au niveau humain qu'est-ce que vous pensez du fait qu'ils sont faits sans justement un encadrement médical pas dans le sens technique mais dans le sens vraiment accompagnement à la compréhension de la maladie et voilà tout ce côté si parce que oui oui j'entends bien ce que tu dis le problème c'est que le relationnel aujourd'hui en médecine il faut aller loin pour le trouver premier constat deuxième constat j'ai discuté avec un psychiatre je suis tombé de ma chaise quand j'ai entendu ça si vous avez besoin d'une consultation en psychiatrie aujourd'hui vous aurez votre consultation si vous la demandez aujourd'hui en juillet l'année prochaine donc on est devant un réel problème la ressource la plus rare en médecine aujourd'hui et demain ce sera en effet l'acteur médical et il va falloir développer des technologies qui permettent en effet j'avais vu une publication assez intéressante où on clamait que les chatbots médicaux avaient un niveau d'empathie plus élevé que ceux des médecins et les médecins qui de plus en plus se plaignaient de burn-out et un des premiers symptômes du burn-out c'est la baisse de l'empathie il y a un petit film qui m'a énormément interpellé et qui est très chouette à regarder c'est un film documentaire qui a été commandité par les mutuels et ça s'appelle c'est un film fait par des flamands hollandais je crois ça s'appelle Egban Alice je suis Alice je ne sais pas si vous l'avez vu on était ensemble au débat mais c'est qui m'a interpellé dans ce film là donc j'ai vu ce film avec beaucoup d'intérêt et en fait la dernière scène elle est assez émouvante parce que finalement au départ on met un petit humanoïde un robot humanoïde chez une personne âgée et c'est un on va dire un précurseur d'un chatbot il y a quand même encore quelqu'un qui doit programmer les réponses derrière mais on laisse ce petit robot humanoïde chez les patients chez les personnes âgées puis à la fin de l'expérience on vient le rechercher et on ressent l'émotion des gens quand on leur enlève ce robot humanoïde c'est quand même interpellant il y a des travaux qui ont été faits à Stanford qui sont très très intéressants à lire on a utilisé un robot humanoïde et on a demandé aux gens de toucher différentes parts du robot humanoïde et on mesurait leurs paramètres physiologiques qui restaient totalement stables quand on leur demandait de toucher l'épaule le bras etc quand on leur demandait de toucher l'entrejambe du robot humanoïde les paramètres physiologiques se mettaient à bondir donc c'est quand même interpellant c'est quand même interpellant tout simplement pour dire que probablement on va devoir faire appel à cette technologie là parce que nous n'aurons pas le choix il faut quand même savoir qu'il y a 1,6 milliard d'humains qui n'ont pas accès à un médecin et que dans nos contrées on est déjà en pénurie mais ces gens là n'ont rien j'étais avec des médecins belges au Guatemala il y a une semaine et demie on a visité un dispensaire médical au Guatemala je suis tombé de ma chaise je suis tombé de ma chaise une hygiène incroyable une jeune étudiante de médecine de 6ème année qui tenait seul le dispensaire qui avait 35 à 40 consultations qui n'avait pas de superviseur quand on a vu les médicaments dont ils avaient possession c'était quoi c'était du paracétamol un tout petit peu d'antibiotiques etc. je leur demande vous avez des cytostatiques pour traiter le cancer non ne traite pas le cancer elle avait fait un stage à Guatemala City de temps en temps il y a des coups de feu dans la rue etc. donc quand il y a plusieurs blessés on choisit celui qu'on va traiter parce qu'on ne peut pas les traiter tous donc on est dans un monde tel que celui-là dans nos contrées on commence à être confronté à des déserts médicaux la province de Luxembourg il n'y a personne qui veut y aller aussi longtemps je l'ai dit au début aussi longtemps qu'on est dans cette logique du valorisation du nombre d'actes et non pas la qualité des actes il n'y en a aucun qui veut aller dans la province de Luxembourg et le politicien à un certain moment devrait dire stop à la valorisation du nombre d'actes obligation de couvrir l'intégralité du territoire on a besoin de médecins là et bien vous y allez point barre point barre mais pour ça je suis tout à fait d'accord avec vous mais en donnant quelque chose d'expérience etc pour avoir un sens vous les politiques ont eu le courage de dire on va aménager des locaux pour quelques-unes mais le politique n'aura jamais le courage de dire vous allez là-bas parce qu'on est le moment de résister tout à fait tout à fait non non tout à fait tout à fait dans un milieu qui ne fonctionne que par brutalité et à ce titre il y a un livre qui est très très intéressant à lire qui est le livre de Jean Minkler les brut en blanc très intéressant et qui met en exergue et cette dérive de manque d'empathie de manque d'empathie par rapport aux patients mais de manque aussi d'esprit d'équipe de travail ensemble de partage de responsabilité dans le monde médical moi quand un médecin moi quand un médecin moi quand un médecin quand un médecin aujourd'hui me dit c'est mon malade je dis non non c'est pas ton malade je dis le malade a le droit de dire c'est mon médecin ben l'inverse n'est pas vrai ça aussi c'est un changement culturel total j'ai entendu il y a quelques jours un représentant de l'ordre des médecins et c'est à propos du patient qui pouvait aller voir des renseignements sur internet il n'est pas capable il n'est pas capable de jouer la qualité de son médecin et quand on entend ça vous avez dit non comment est-ce possible je parle pas de l'ordre des médecins moi je parle de la horde des médecins c'est presque la même chose oui c'est totalement aberrant ils ont un siècle de retard on l'a dit l'information disponible sur les réseaux sociaux elle est là il se braque aussi sur l'évaluation des médecins sur ces réseaux il n'y a pas besoin de se braquer ou de ne pas se braquer ça se fera c'est absolument pas vrai il y a une petite expérience qui a été menée et qui est excessivement intéressante sur la chirurgie bariatrique on a regardé on a fait des vidéos séances d'intervention chirurgicale et on a demandé à d'autres chirurgiens de dire est-ce que c'est un bon ou un mauvais chirurgien ou est-ce qu'il est moyen et on connaissait donc la fréquence des complications de chacun d'entre eux qui avait été en effet pris en vidéoséquence et donc les chirurgiens sont capables de juger leur père ils peuvent dire ok ça c'est un bon ça c'est un mauvais après 5 minutes ils le savent tout de suite donc on a repris les mêmes séquences vidéo et on les a présentées à des laïcs qui étaient absolument pas médecins en 5 minutes les laïcs sont capables de déterminer ça c'est un bon ça c'est un mauvais donc dire aujourd'hui que les gens ne sont pas capables de dire d'un médecin qu'il est bon ou pas bon c'est de la foutaise il y a d'ailleurs aussi maintenant des sources qui sont totalement fiables vous avez un site aux Etats-Unis qui s'appelle ProPublica sur ProPublica il y a 17 000 chirurgiens qui sont listés pour chacun de ces chirurgiens vous avez son taux de complications individuelles et alors cerise sur le gâteau pour chacun des chirurgiens vous avez aussi le montant en dollars qu'il a reçu de l'industrie à titre de sponsoring et le champion de toute catégorie sur ce listing c'est un gars qui a reçu 25 millions de dollars on peut douter sur son indépendance d'esprit quand il prend un certain nombre de décisions thérapeutiques oui je sais je suis pas je suis pas madame Irma je suis quelqu'un de pragmatique et de réaliste quand on voit l'évolution elle est loin d'être linéaire aujourd'hui elle est vraiment exponentielle ça commence à accélérer de façon grand V ce qui fait un peu peur c'est qu'on a réellement l'impression qu'il y a très peu de contrôle je lisais un essai excessivement intéressant je ne me souviens plus de l'auteur du nom de l'auteur c'est un journaliste scientifique américain qui a écrit un bouquin sur le monde de l'intelligence artificielle et qui date maintenant d'il y a 2-3 ans de ce livre et on enregistrait déjà à l'époque à peu près 180-190 1000 chercheurs en matière d'intelligence artificielle et sur ces 190 000 chercheurs il y en avait 10 qui s'occupaient de l'éthique donc il y a quand même un sacré décalage maintenant il y a aussi Elon Musk qui clame que dès le moment où l'intelligence artificielle est en source ouverte elle est plus contrôlable et c'est quand même aussi Musk qui est à l'origine de Open Intelligence Open Artificial Intelligence donc cette intelligence artificielle en source ouverte quelque part elle est déjà disponible dès le moment où elle peut aussi continuer à se développer elle-même sans contrôle humain et quelque part c'est faisable aussi donc on arrive dans une situation qui est critique oui je pense qu'on arrive vraiment dans une situation et comme dit Musk c'est pas l'intelligence humaine qui me fait peur c'est la stupidité humaine il n'est ben il n'est pas rose si vous me permettez l'expression parce que pour revenir pour revenir sur le monde médical je pense qu'en effet le concept du blockchain est intéressant parce que là en effet on peut quand même plus ou moins plus ou moins contrôler qui échange l'information avec qui mais il n'y a aucun système qui est totalement étanche à toute tentative de hacking en matière de hacking médical c'est excessivement marrant il faut savoir qu'il y a à peu près entre 180 et 190 000 tentatives de hacking par jour de dossiers médicaux il y a eu un hôpital à Miami qui a été mis à plat pendant une semaine impossibilité de rentrer dans les dossiers médicaux et je pense que le hacker devait avoir 14-15 ans parce que la rançon qu'il a demandé était de 10 000 dollars aucun et certainement pas nos systèmes aujourd'hui nos systèmes aujourd'hui c'est des moulins avant n'importe quel boutonneux de 12 ans est absolument capable de rentrer dans le système ça je mets ma main à couper et si j'allais j'accompagner un gamin aux urgences il n'allait pas dire à quel hôpital il va à un moment donné on se trouve dans un bureau il y a un ordinateur ouvert sous Windows donc je vais vous dire personne réellement t'essaie d'aller dans le navigateur internet chercher tous les mots de passe j'ai tous les mots de passe pour avoir accès à tout vous prenez une USB dans ma poche vous mettez un programme et de chez moi j'ai accès à tout dans ce l'hôpital ça viendra véridique véridique c'est depuis 10 secondes c'est fait faites un tour dans les hôpitaux amusez-vous demandez plus que 10 000 dollars non non mais c'est ubuesque les gens moi j'appelle ça un manque de conscience environnementale ils ne comprennent pas l'environnement dans lequel ils travaillent ils sont absolument pas conscients de ces dangers là c'est inouï inouï et en plus on travaille avec des outils qui sont totalement désuets mais alors vraiment je pense que Sébastien le sait aussi on est on est moi je fais des bons comme ça moi avec le dossier médical informatisé qu'on a à l'hôpital et quand quand je vais voir les responsables et je leur dis mais quand est-ce que j'aurai un dossier médical informatisé digne de ce nom ils me disent ben on va attendre qu'il y ait un nouveau produit dans 4-5 ans je vais vous foutez de bon 4-5 ans c'est un siècle ça et les produits existent il y a des hôpitaux visionnaires qui ont compris l'importance d'acquérir en effet ces produits là qui coûtent très cher mais qui permettent justement de faire de la gestion moderne en récoltant des données en si j'ai besoin d'avoir quelques données sur quelques patients c'est totalement impossible dans la structure aujourd'hui et on est en 2017 au niveau de l'intelligence artificielle on sort vers là qu'un médecine sur l'Orient moi ce que je me demande c'est en fédération à l'Union Roussel est-ce qu'il y a des projets de recherche qui mêlent des cliniciens avec des chercheurs qui mêlent des artificiels et suivent dans quelle pathologie oui on a nous-mêmes participé au projet Interreg avec Maastricht et Ex-La-Chapelle c'était en fait du radiomix de l'intelligence artificielle appliquée sur l'analyse de l'image et les résultats sont interpellants donc je vais vous raconter en quoi consistait le projet c'était en fait des patients qui étaient traités pour des cancers pulmonaires et qui étaient traités avec notre cyber donc c'est en fait notre machine qui est capable de suivre en temps réel le mouvement respiratoire pour éviter au maximum d'irradier du tissu sain avoisinant on suit ces patients de très près donc on sait ce qu'ils deviennent on sait s'ils sont guéris s'ils rechutent ou s'ils éventuellement malheureusement ils meurent de la maladie donc on avait le devenir des patients avec les différentes cohortes guéris rechutent décès et on a utilisé du machine learning pour regarder les images les scans alors le machine learning sur la base du profil l'analyse du profil de l'image a créé plusieurs cohortes ces cohortes correspondent aux cohortes que nous observons en clinique c'est à dire qu'en effet une cohorte A qui s'en sort bien a un certain profil radiologique que le humain ne voit pas encore une fois nous n'avons une résolution que de 500 pixels et là où ça commence à être vraiment marrant et là ça m'avait étonné c'est que pour certains des patients nous avions aussi l'analyse génomique de la lésion et en fait les cohortes qu'on a pu créer avec le profil radiologique le micro profil radiologique étaient recréées également par une signature génomique en d'autres termes la signature génomique se traduit de façon phénotypique dans l'image l'intelligence artificielle est capable de détecter ce profil et il est conforté en effet par l'analyse génomique ça honnêtement quand j'ai vu ça je suis quand même tombé de ma chaise en radiologie il faut quand même bien vous dire il y a une expérience très marrante qui a été conduite avec des radiologues établis on a fait des scans d'un patient qui a une lésion pulmonaire à la base droite poumon droit tous les radiologues ont vu la lésion pulmonaire à droite sur la même coupe CT sur la même coupe du scan on a artificiellement rajouté dans le poumon gauche un gorille qui se balance en nuances de noir-gris 84% des radiologues ne l'ont pas vu ne l'ont pas vu et c'est à nouveau un problème humain dès que l'humain voit quelque chose il scotomise totalement le reste de l'image et donc quand on voit les radiologues qui à longueur de journée regardent des clichés à une vitesse folle parce que plus ils en font plus ils gagnent bien entendu c'est tout simplement pas possible l'œil humain se fatigue la résolution de l'image est trop petite pour pouvoir vraiment analyser complètement l'information qui est contenue dans l'image donc la solution est toute faite moi je voudrais réagir sur la question de mon collègue derrière sur qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que t'as vu que l'avenir est son je pense que comme t'as dit tout à l'heure tout ce qui est technique et tout ce qui peut être la technologie est là maintenant pour répondre à des enjeux vraiment techniques ce qui a fait c'est revenir sur l'essentiel et là on voit même qu'il y a de plus en plus pas encore suffisamment pas forcément au bon niveau mais des personnes qui reviennent sur l'essentiel ou en tout cas qui veulent revenir sur l'essentiel sur l'empathie sur la communication sur la relation sur l'encadrement l'accompagnement et que c'est finalement les aspects théoriques vont trop vite vont trop loin pour qu'un être humain tout seul puisse se dire j'ai toute la connaissance et qu'il faudra le gérer par ailleurs avec tout ce qui va arriver en termes technologiques là où moi j'ai encore une crainte une incertitude c'est par rapport derrière au modèle économique à qui va requêter par rapport à tous ces sous parce qu'il va y avoir à une certaine échéance des économistes pour la sécurité comme ça parce que ce sera plus automatique mais derrière je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusion on continuera à payer presque autant que ce qu'on paye maintenant mais ce sera le cas le cas c'est le cas au médecin j'ai l'impression que des grandes entreprises vont quand même bien enclencher la crise je te rejoins complètement sur le concept de l'empathie de l'accompagnement et les social skills quand on regarde les aptitudes qui sont considérées comme les plus importantes dans les dizaines d'années à venir qui ont été éranquées par le forum économique de Davos on retrouve ça la communication l'accompagnement des skills sociaux et en fait mon antidote quand je vois ce tsunami technologique on ne l'arrêtera pas on ne l'arrêtera pas mais mon antidote ce qui me permet de garder un sourire et je le dis aux gens volontiers c'est le film demain le film demain est vraiment l'illustration parfaite du retour vers des vraies valeurs de vivre ensemble et je pense très honnêtement que c'est ce qui va nous sauver quand on se pose la question qui va payer tout ça ce sera l'État de le payer clairement on ne pourra pas faire autrement on ne pourra pas faire autrement parce que je suis aussi un adepte et je pense très sérieusement qu'il va falloir très vite enclencher la réflexion sur le revenu basique universel parce qu'aujourd'hui quand on voit la situation et la vitesse à laquelle ça évolue il faut savoir que quand on lit les rapports du forum économique de Davos dans les 4 à 5 ans 50 à 70% des métiers vont disparaître disparaître où la technologie sera disponible pour les faire disparaître parce qu'on va peut-être retarder le processus il y aura sûrement du lobbying qui va se faire mais quand on regarde l'administratif etc regardez la manière dont on va remplir notre feuille d'impôt c'est pas une connerie ça on sait exactement combien on gagne l'état le sait donc on paie encore des gens à traduire ça à récolter les données etc tout ça c'est complètement dépassé complètement dépassé les avocats c'est pareil c'est des gens qui s'enrichissent de façon éhontée et qui ne servent à rien ne servent à rien vous avez IBM qui a développé un logiciel qui est actuellement déjà racheté par certaines sociétés et qui permet tout simplement dans des grosses sociétés de remplacer 200 avocats hop à la rue on estime aujourd'hui qu'en Angleterre dans les 3-4 ans 150 000 avocats vont perdre leur boulot donc on est devant quelque chose que la race humaine n'a jamais connu même à la révolte déludite ça n'a pas été aussi important et donc est-ce qu'on va retourner dans cette fameuse révolte déludite vous savez ce que c'est la révolte déludite non c'est à l'époque où en Angleterre les métiers de tissage étaient à domicile et les gens travaillaient chez eux à domicile et puis est arrivée la révolution industrielle où on a regroupé les systèmes plus automatisés de tisser et toute cette frange de la population s'est retrouvée à la rue et donc il y avait des gens qui détenaient le pouvoir économique qui avaient ce secteur industriel en main et qui gagnaient un paquet d'argent et cet argent n'a jamais été en fait réparti sur ceux qui venaient de perdre leur travail et ça a été une révolte qui a été opprimée dans le sang en fait et je pense qu'on se retrouve historiquement devant une situation qui est fort ressemblable à ce que les luddites ont connu à l'époque tous les métiers sont à risque plus vous êtes technique plus vous êtes à risque j'ai été j'ai été il y a deux jours une conférence sur l'industrie 4.0 il leur a été raconté aux Etats-Unis c'est en train de faire une entreprise qui va produire par an 26 millions de t-shirts on va engager 402 personnes mais qui seront là pour ne rien faire c'est parce qu'on a les aides de l'Etat quand on a un gage 4002 il va tellement ainsi il y a les robots qui construiront des robots qui répareront les robots et des robots qui répareront les robots qui réparent les robots il y a plusieurs personnes on voit chez les grands distributeurs Alibaba etc aller voir sur Youtube les halls de stockage d'Amazon et d'Alibaba ce sont que des robots il n'y a plus rien il n'y a plus du mal là-dedans rien bien sûr il n'y a pas d'évolution ils peuvent très bien prendre le coup de pied au derrière encore assez rapidement ce qui va quand même obliger au moins les politiques ou les gens en tout cas qui décident même au niveau des universités à tourner un petit peu leur reste et à se remettre en question parce que leur Porsche et leur Jaguar vont vite se retrouver sur deuxième main ce sera le moment d'en acheter je vous rassure j'ai pas de Porsche ni de Jaguar les Amociers c'est quand même les chanteaux qui défendent qui ont leur boulot probablement mieux même que les Médicats encore que je ne suis pas sûr parce qu'ils crient à U et à DIA pour obtenir une informatisation du monde juridique et dès le moment où ils auront informatisé c'est fini et au niveau juridique c'est même encore plus simple parce que si vous regardez en Angleterre c'est basé sur le principe de la jurisprudence c'est hyper simple vous avez un cas à plaider vous allez voir ce qui a été déjà discuté quelles ont été les décisions c'est plié tout à fait ou l'industrie pharmaceutique mais le chatbot ne fera pas ça pas tout de suite mais vous avez raison et quand on voit l'évolution de l'enseignement médical en faculté de médecine ça me fait réellement peur vous savez comment on m'appelle moi dans le couloir d'hôpital ironiquement docteur Google et je réponds mais je pense que mes parents m'ont donné un autre nom mais j'assume le fait d'être martien je veux dire d'un côté des médecins il y a une inertie d'un autre côté je pense que ce n'est pas que la cause des médecins et des médicaux je travaille le centre de recherche du centre de tronc je suis un pied chez les ingés un pied en médecine mais je suis ingénieur faire changer faire travailler des informaticiens et des ingénieurs avec des médecins intéressés à résoudre non pas ce qui existe l'ingénieur et l'informaticien mais à résoudre les problèmes de base c'est encore toujours facile non pour rester des polis un bon ingénieur il rajoutera des trucs jusqu'à ce qu'il soit satisfait d'avoir un maximum de des gadgets et en riant la machine de l'ingénieur à 50 boutons et on peut tout régler le tout tout frais le médecin a besoin d'une machine avec un bouton on off et voir un deuxième pour résoudre keep it simple and stupid mais l'ingénieur je n'aime pas oui 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 mais en matière de médecine connectée on prend plutôt ce concept anglo-saxon de maintenir la simplicité parce que un il y a le il y a le soignant mais le soigné aussi et là aussi on est confronté à un problème de littératie numérique qui est insuffisant je pense ce sera la dernière question qu'après on va pouvoir procurer si vous n'avez pas une remarque pour rebondir sur ce que disait Kipa c'est même plus tôt que l'université c'est déjà dès le primaire que concrètement tout ce qui est de se dire qu'on n'a pas besoin d'apprendre des choses par coeur d'emmagasiner soit une certaine technologie parce qu'il y a des outils et qu'il y a d'autres choses à développer pour moi ça doit venir bien plutôt que l'université pour rentrer vraiment dans une culture on parle de médecine du futur mais ça ne concerne pas que la médecine toute la société est concernée c'est un mouvement de groupe si je puis dire je pense qu'il faut partir sur des on va clôturer peut-être avec ça mais il faut partir sur des formations certifiantes beaucoup plus courtes former des gens en médecine sur une période de 6 ans maintenant c'est complètement aberrant parce que la demi-vie des connaissances c'est 5 ans pour l'instant au moment où ils sortent tout ce qu'ils ont appris il y a 5-6 ans est déjà complètement obsolète donc voilà on est dans une situation où c'est plus possible de fonctionner comme ça les connaissances ne font qu'augmenter de façon logarithmique donc c'est plus faisable donc il faut revenir en effet sur des connaissances de base et surtout axé sur ces social skills et des formations beaucoup plus courtes beaucoup plus courtes chacun de ces jeunes va exercer 7-8 métiers au décours de sa vie très probablement voilà on va terminer là maintenant alors je vous propose vous avez promis que la présentation vous ne vous laisserez pas indifférent je pense que c'était vraiment le cas je vous propose encore à applaudir notre orateur passionné de vous voilà on vous annonce voilà une chose qui m'a décollé dans la présentation ici c'était la dépendance en fait de plus en plus de plus en plus marquée par rapport à internet et à la sécurité informatique et je pense que notre prochaine conférence sur le éthique à la fin est parfaitement une excellente suite à ce qu'on a vu aujourd'hui l'excellente suite ce sera mercredi prochain et je m'en dériffé